C'est ma détermination qui m'a permis aujourd'hui d'asseoir ma vision d'être une actrice du changement. Dès mon plus jeune âge, je me suis intéressée à l'environnement à travers les livres de ma mère de sciences naturelles. J'étais fascinée. Mes souvenirs d'enfance du fleuve Niger étaient vraiment merveilleux parce qu'avec ma famille, on allait passer du temps les week-ends. Et aussi, c'était un endroit assez pur. C'est vraiment la catastrophe si je regarde le fleuve Niger aujourd'hui parce qu'il est menacé par la pollution et s'est infesté par la jacenne d'eau. Et donc, je me suis dit, pourquoi laisser cette pollution naturelle se poussive et comment utiliser cette menace en une opportunité pour la population ? D'où nous est venue l'idée de créer Jazzy Green. Je voulais en fait, au début, essayer avec des amis et booster cette idée que j'avais. Malheureusement, certains camarades étaient réticents. A lot of our classmates weren't believing in the Jazzy Green project because of the highly loaded timetable we have here in Tuaïe. Et là, je me suis réfugiée chez les enseignants. Mariyama's solution is to extract the vegetation, to clean the water bodies. The second thing is to use this abundant aquatic vegetation. Après le ramassage de la jacenne d'eau, nous procédons directement à l'introduction de nos digesteurs pour la transformer en fertilisant organique et en électricité. The village, they will have light. They also will have power for cooking. And it will contribute to save environment and also to save the health of farmers themselves. Jazzy Green is one solution to solve many problems. Seeing Mariyama, she's setting an example to all women of Africa. She believes that she can be a woman, yes, but she can also be an entrepreneur. I think we should have thousands of thousands Mariyama's in Africa. C'est un grand honneur pour moi de recevoir le prix des jeunes champions de la terre parce qu'aujourd'hui, il appartient à notre jeunesse de relever ces grands défis de demain. Pour Jazzy Green, nous avons le concept, nous avons la technologie, tout ce qu'il nous reste, c'est le financement. Mon conseil pour les jeunes aujourd'hui, c'est de ne jamais laisser tomber car une idée aussi petite qu'elle soit, elle peut changer le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !